Les rumeurs qui se déferment sur le secteur bancaire n'ont rien de vrai parce que les banques continuent à fonctionner d'une manière normale. La croissance des dépôts se fait comme toujours dans les normes de 5 à 6 % annuels. La dollarisation reste stable et il n'y a pas de pression sur la livre divanaise parce que la politique de la banque centrale qui consiste à réaliser des réserves très importantes et qui frôlent les 44 milliards de dollars jusqu'à maintenant constitue une protection solide pour la livre libanaise. Malgré la situation politique dans la région et la situation aussi politique au Liban avec l'avènement des élections, le changement de la loi électorale, la difficulté de constituer des gouvernements ou bien un gouvernement de l'Union nationale, le secteur bancaire a pu toujours naviguer malgré tous ses défis d'une manière sereine. Je ne parle pas des sanctions internationales aussi, où le secteur bancaire divanais est reconnu pour être très fidèle aux normes internationales et nous ne faisons face à aucune difficulté avec n'importe quel régulateur. Il y a tout d'abord le problème de la croissance économique au Liban. La croissance actuelle n'est pas dans l'ambition que nous avons. En même temps, il y a aussi des défis qui viennent de la région, qui sont des défis politiques, sécuritaires, géopolitiques de tout genre. Nous sommes confiants qu'en fin de compte, l'économie libanaise va être toujours en bonne tenue. Je ne parle pas de l'exploration pour le gaz et pour le pétrole. Je ne parle pas aussi des performances des Libanais partout au monde et leur action dans l'économie de la région. Je ne parle pas aussi d'un Liban qui investit d'une manière très importante dans certains secteurs stratégiques et qui commence à donner des résultats. Je considère que si nous arrivons à avoir un consensus politique pour un gouvernement performant, la situation au Liban deviendra tout à fait différente. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada